... Bienvenue à Sorbonne Université, on est du Laboratoire Phénix et on va vous faire découvrir une des thématiques de recherche. Au Laboratoire Phénix, on travaille en environnement, en santé. On s'intéresse aussi à des thématiques de recherche liées à l'énergie. Ma thématique de recherche concerne le développement de matériaux hybrides qui contiennent des particules magnétiques recouvertes de polymères à empreintes moléculaires. C'est un polymère qui peut reconnaître de façon sélective et spécifique des protéines présentes à la surface de cellules cancéreuses. Et si on arrive à cibler ces cellules cancéreuses, alors on pourra traiter les cellules cancéreuses et laisser les cellules saines. Ces matériaux sont assez révolutionnaires dans le sens où ils peuvent à la fois cibler et relarguer de façon très contrôlée le médicament. On a la chance de pouvoir collaborer avec le Centre de recherche Saint-Antoine, spécialisé en thérapie du cancer. Cette collaboration a commencé lorsque j'ai rencontré Nébé Ouya lors d'une conférence à Sorbonne Université. Et en écoutant son travail, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose de très intéressant à faire dans une collaboration chimie-biologie-médecine et qui pourrait éventuellement traiter les patientes atteintes de cancer du sein de façon beaucoup plus efficace. C'est la première fois que je collabore avec des chimistes et franchement c'est un plaisir. On n'imaginait pas aller aussi loin. C'est le fait d'avoir finalement rencontré des biologistes et des médecins qui font que maintenant, on songe à aller beaucoup plus loin avec ces matériaux et à breveter, à développer une start-up. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on parle de nanomédecine, mais c'est l'utilisation des matériaux à l'échelle nanométrique pour aller traiter des maladies. C'est quelque chose qui est très récent et qui est en pleine expansion. Je donne des cours en L3 et on réalise des manipulations avec les étudiants sur cette thématique de recherche. Ce que je constate ces dernières années, c'est l'envie des étudiants chimistes d'aller vers l'interdisciplinarité. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Je pense qu'il n'y a pas de frontières et il faut vraiment aller au-delà. J'ai eu envie de faire ma thèse ici parce que c'est un laboratoire très à l'interface entre la chimie et la biologie. On peut synthétiser des molécules et ensuite les tester sur les cellules. C'est ça qui est vraiment intéressant, d'aller jusqu'au bout, de faire la synthèse et aussi de voir l'application biologique. On a un laboratoire de culture cellulaire avec un incubateur. On va stocker les cellules et on a aussi un PSM. C'est un poste de sécurité microbiologique dans lequel on travaille dans le milieu stérile. Mon but, c'est de synthétiser des polymères à empreintes moléculaires magnétiques. On aimerait regarder un peu plus en détail comment ces nanoparticules s'internalisent dans les cellules. Là, c'est l'étape finale de la synthèse. On a un cœur d'oxyde de fer qui est recouvert d'un polymère à empreintes de CD36 dans lequel on a encapsulé de la doxorubicine. Ensuite, on regarde comment ces nanoparticules interagissent avec les cellules. Je travaille en collaboration avec l'équipe de Nébéouia. Ma mission est de tester plusieurs molécules. J'ai pris des cellules cancéreuses mammaires que j'ai mises au fond de mes plaques. Puis, je les ai exposées à des concentrations croissantes aux médicaments fournis par l'équipe de chimie. Le principe de ce test est de mesurer la viabilité des cellules. On a des pistes très prometteuses, notamment pour tout ce qui est tumeurs mammaires très agressives. Elles représentent la majorité des cancers qu'on ne peut malheureusement pas très bien soigner en ce moment, sur lesquels on remarque notamment des résistances aux thérapies actuellement utilisées. Ça ne fait pas très longtemps que l'on sait qu'il existe ce qu'on appelle des cellules souches cancéreuses qui sont responsables de la récidive des cancers. Et notre objectif actuellement, c'est d'aller cibler ces cellules souches cancéreuses. Une fois qu'elles seront éliminées, on est quasi sûr qu'il n'y aura pas de récidive de cancers chez les patients. J'ai eu la chance de travailler sur les cellules souches. C'est un sujet qui est très prometteur, qui pourrait permettre à long terme de trouver un traitement pour le cancer du sein. Les chimistes ont un rôle clé pour le développement de nouveaux médicaments. La nanomédecine, c'est vrai que c'est un domaine qui est en pleine expansion. On travaille beaucoup en équipe, on fait beaucoup de partenariats. On travaille vraiment à la fois avec des chimistes, avec des biologistes, avec des physiciens aussi, et des physico-chimistes. Donc c'est très intéressant de travailler au sein de ces laboratoires. Pour les jeunes chimistes, je vous conseille réellement de continuer en chimie. La chimie est présente au quotidien. Au fur et à mesure de vos études, vous allez vous rendre compte qu'on peut en faire énormément de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada